Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Le Vartavar national arménien dans le calendrier arménien est célébré le jour de Vahag en demain de Hori le 14 août. Les autorités continueront à faire tous les efforts possibles pour répondre aux problèmes de sécurité existante et assurer un avenir stable. La coopération entre la Russie et la Turquie iride de plus en plus les pays occidentaux. La fête de la Vierge Marie et la consécration des razines étaient célébrés en Arménie-Occidentale, basée sur l'œuvre de Yelvan Dotsyan. Les années de sérisation, deux jeunes boxeurs arméniens ont battu des adversaires azerbaïdjanais en Turquie. L'Arménie occidentale exprime ses condoléans aux familles et amis des personnes suèdans, les tantes d'Erevan. Ce que l'on célèbre aujourd'hui sous le nom 2 est un fête portable appelée lumière chrétienne. Lorsque les chrétiens répandent leurs enseignants en Arménie en certain nombre de fêtes arménien, «Telkyo, Varthavar, Pak, Trandez, Trandez, Tzahkazart, Kharorotnek, Aravagal et bien d'Otrufette n'e peut-être obligé. » Pendant la christianisation, ces fêtes ont été célébrées dans le registre chrétien. Et pour cette raison, les fêtes inchangées dans le registre arménien sont devenues transposables. Lisez l'article complet sur notre site web. Le président de l'art Saharaïk Haruçinian a visité la ville de Tjartar dans la région de Martouni et s'est familiarisé avec les conditions du complexe sportif multifunctionnel construit au fré du filantrof Vladimir Avakian. Le chef du pays a souligné l'existence d'installations sportives similaires dans les communautés et a noté que l'État est prêt à soutenir la construction de nouvelles salles de sport. Le président Haruçinian a également rencontré le chef de la communauté et les membres du conseil des HVN et a discuté des problèmes existants. Parmi les questions soulevées, Araïk Haruçinian a souligné la nécessité de ressoudre d'urgence les problèmes de potable et d'irrigation, en notant que le projet sera entièrement mis en œuvre par étape au cours des deux prochaines années. Se réfèrent aux derniers développements militaires et politiques dans la République. Il a noté qu'ils sont principalement conditionnés par la situation géopolitique. Et ce n'est pas un secret que les actions régulièrement provocatrices visent à dépeupler l'Artsar, dévalorisant à la fois le processus de paix et la mission des forces russes de maintien de la paix. Selon le président, il faut s'armer d'une patience ferme et ne pas se détourner de l'indépendance de l'Artsar, tandis que les autorités continueront à tout mettre en œuvre pour résoudre les problèmes de sécurité existants. pour assurer les conditions de vie nécessaires à un avenir prospère. L'Arménie occidentale exprime son soutien à la population vivant en Artsar, en espérant que cette situation difficile sera résolue le plus rapidement possible, sans nuire aux intérêts des peuples autochtones. La coopération entre les présidents de la Russie et de la Turquie suscite de plus en plus la colère des pays occidentaux. L'indignation de l'OTAN est attribuée aux actions du président turc Recep Tayyip Erdogan, ouvrant la voie à des sanctions contre la Russie. Le chroniqueur américain Stephen Erlanger exprimait une opinion similaire. Il attribuait le mancontentement des membres de l'OTAN au fait qu'Erdoran causait en fait des problèmes à la Russie. Erlanger a noté que cette situation est bénéfique pour le président turc. Son pays contourne les restrictions et continue à travailler avec les entreprises russes. Dans le même temps, le chef d'état turc limite l'influence de Moscou en Syrie, où les intérêts des deux pays ne coïncident pas. La fête de la Sainte Vierge Marie et la consécration des raisins ont été célébrées dans le district de Samandar de la ville de Hatan, Arménie occidentale. Dans le cadre des célébrations, une cérémonie rituelle à Olio, à l'église d'Astvatatine, dans le district de Varfe. Après les prières, des hymnes ont été chantés au cours de la liturgie dirigée par le patriarche arménien de Turquie, Sahak Machalian. Après la liturgie, les jardinières ont apporté des rassins de leur jardin dans le cimetière de l'église et ont prié pour une année fructueuse et prospérée. Les participants aux festivités se sont vus servir de la harissa préparée dans d'énormes pots. La loi sur la déportation de 1915, qui déportait de force les Arméniens vers Alep, Mansoul, Edeir et Zor, était essentiellement une décision d'exprimer un grand nombre de personnes. Seule une petite partie des exilés a survécu dans le désert. Après avoir connu l'exil et vu le visage froid de la mort, Yervan Dotyen s'est miraculeusement échappé. La série d'articles qu'il a publiée après son retour d'exil en 1919, les années de pénitence et un récit simple et nus des expériences du peuple arménien et de la politique d'extermination dont l'auteur a été personnellement témoin. Écrivaine, éditeur et journaliste arménien d'Istanbul, Otyen a survécu au génocide pendant trois ans et demi, avec toute sa violence et sa brutalité. Cette œuvre, qui reflète la persécution des exils dans le style unique d'Otyen, est une partie très importante de la mémoire du génocide. Les années maudites, publiées conjointement par Aras et Korkitab, est un œuvre important qui met en lumière les moyens de faire face à la mort, à la violence et au massacre. Les Arméniens Vahram Dovlatbekian et Hamest africains ont battu leurs adversaires azorbaïdjanais lors du championnat européen de main de 15 ans en Turquie. Ceci a été rapporté par la Fédération de boxe d'Arménie. Le 42 kg Hamest africain a mis à terre l'Azorbaïdjanais Sama Moustapha aux premières et troisièmes rondes pour s'imposer 5-0. Le 14 août, une explosion a eu lieu dans le centre commercial Surmalou à Yérevan. L'explosion a provoqué un enfondrement, un incédit. Grâce aux efforts de sous-vêteurs et de volontaires, nous avons réussi à sortir les victimes de ce décombre. Malheureusement, en raison de la force de l'explosion, nous comptons 17 blessés à ce jour, d'un enfant et une femme enceinte. L'état des victimes est jugé satisfait. La plupart d'entre elles sont sorties de l'hôpital. L'Arménie occidentale exprime ses plus sincères condoléances proches de toutes les victimes. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada